Un jeté, une maille serrée, un granit et c'est parti Elle nous appelle tendrement, ces petites abeilles Toujours occupées, jamais en veille C'est pas compliqué, on va y arriver Avec nos mamies, mamies crochet Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas Pas à pas de ce joli pull Pull qui est sur la base d'un poncho que j'avais fait l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus Vous m'aviez demandé s'il était possible de le transformer en pull Eh bien écoutez, soit on va le faire Eh bien écoutez, c'est parti Comme je vous ai donc dit, ça sera un multiple de 8 Vous allez faire donc une chaînette relative à la circonférence de votre tête Donc on va dire grossièrement entre, allez, on va dire 59-60 cm Ça passe à tout le monde Donc multiple de 8 Ok, alors notre chaînette Ah, non, non, on va faire autre chose On va la faire partir différemment Oui, parce que vous voyez la photo, mais c'est post-montage Le pull n'est pas fait encore Voilà Alors, on vient chercher notre fil Et on va venir mettre plusieurs brassées Allez, on va dire Une, deux, trois Trois grandes, 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 pardon Brasser D'un côté Et notre fil de l'autre Pour que la structure soit beaucoup plus jolie D'accord J'aime bien en ce moment Je sais du billet de faire ce départ là Donc voilà Allez, c'est parti Donc on vient mettre le gros Donc le fil comme ceci Le crochet dedans On tourne et on vient faire une boucle Hop, comme ceci Une fois que c'est fait Et bien le crochet à l'intérieur vers vous À l'intérieur vers l'extérieur Et on vient faire un jeté Et on recommence À l'intérieur vers vous À l'intérieur vers l'extérieur Et un jeté Vers vous Vers l'extérieur Et un jeté Vers vous Extérieur Et jeter D'accord Vous voyez Ça nous fait une maille serrée au départ Donc écoutez C'est parti Hop Et ça on fait donc Multiple de 8 De la circonférence de la tête Et bien pour que la tête passe Tout simplement Voilà Allez On y va Alors pour le diagramme Je vous le montre pas plus que ça Parce que moi c'est un petit peu Je m'en sers un petit peu comme Une partition de musique En fait Au moins comme ça je sais où je vais Ok Allez Notre tour de tête Multiple de 8 Voilà Quand vous avez fait votre chenette Alors Si vous avez le carnet C'est pas compliqué Vous la prenez Vous la pliez en deux Si c'est Dans la taille De la largeur du carnet C'est bon Voilà Donc c'est dans la taille De la largeur du carnet Avec 2 cm de plus Donc c'est parfait Voilà Le carnet faisant quasi 30 30 et 30, 60 On est bonne Allez Voilà On a fini Donc on peut venir Couper notre fil Là De ce côté Voilà Allez On est bon Là C'est bon C'est bon C'est bon On va venir Donc Dans la première Maille Ici Et on fait Donc une maille coulée Comme ceci Voilà Allez Deux mailles en l'air Une et deux Dans la première maille On vient faire Bride Bride Donc une augmentation Une et deux mailles en l'air On passe trois mailles Une, deux, trois Dans la quatrième On refait une augmentation Voilà Et ça c'est donc la séquence Qu'on va faire Jusqu'à la fin du rang Augmentation Deux mailles en l'air On passe trois mailles Et on recommence Augmentation Deux mailles en l'air On passe trois mailles D'accord Voilà Augmentation Deux mailles en l'air Et on passe trois mailles Voilà ce que nous obtenons On se retrouve en fin de rang Voilà Une fois qu'on termine notre rang On va venir ici Dans la maille Faire une maille coulée Nous sommes donc ici On va faire des mailles coulées Jusqu'à arriver dans le premier espace Donc Une autre maille coulée Ici Et une autre Ici Dans le premier espace Une fois dans le premier espace Nous faisons Trois brides Trois mailles en l'air Une maille serrée Allez C'est parti Donc ici On fait deux mailles en l'air Et on fait nos trois brides Donc Une Deux Et trois Trois mailles en l'air Une Deux Trois La maille serrée On la fait ici Dans l'espace suivant Et on termine Notre séquence Par trois mailles en l'air Une Deux Et trois Et on recommence Ici Trois brides Donc Une Deux Et trois Trois mailles en l'air Une Deux Trois Une maille serrée Ici Et trois mailles en l'air Une Deux Trois Et on recommence Trois brides Trois mailles en l'air Mailles serrées Trois mailles en l'air D'accord Ça on le fait Bien écoutez Jusqu'ici Nous ferons la maille serrée Et les trois mailles en l'air A de suite Quand nous terminons notre rang Quand nous terminons notre rang Nous venons faire Dans celle qui suit Dans celle qui suit Dans celle qui suit Une bride Et dans celle qui suit Une augmentation Une Et deux D'accord Donc sur les trois brides Que nous avons fait On fait augmentation Bride Augmentation Et entre chaque Et entre chaque Nous allons faire Donc exactement pareil Que le rang précédent Une Deux Trois Mailles en l'air Dans la maille serrée Une maille serrée Une Deux Trois mailles en l'air Et on recommence Dans la première Augmentation Bride Et augmentation D'accord Et ensuite Trois mailles en l'air Mailles serrées Trois mailles en l'air Et on recommence le motif Jusqu'à la fin du rang Une fois que nous terminons Donc nos Une Deux Trois mailles en l'air On vient Ici Faire Notre maille coulée Et là Nous faisons donc Deux mailles en l'air Donc voilà A quoi ressemble Notre ouvrage Pour l'instant Alors Là nous avons Une Deux Trois Quatre Cinq Mailles D'accord Dans la première On fait Une bride Dans la seconde On fait Une bride Dans la troisième On fait Une bride On fait Trois mailles en l'air Une Deux Trois Et on recommence Dans la même On fait Une bride Dans celle d'après On fait Une bride Et dans celle d'après Une bride D'accord Voilà ce que nous obtenons Une maille en l'air De séparation Et on fait Et on fait Exactement la même Donc Trois bride Une Deux Trois Une Deux Trois mailles en l'air Dans la même On fait La bride Donc on crée Un grand V Et une Deux Et trois Une maille en l'air De séparation D'accord Voilà ce que nous allons répéter Jusqu'à la fin du rang Oups Il y a un fil bleu Qui est venu Se mettre au milieu Nous terminons Donc le rang Avec une maille en l'air On vient faire Notre maille coulée Ici Et on fait Des mailles coulées Jusqu'à nous retrouver Dans le grand V Que nous avons créé Juste ici D'accord Là nous faisons Trois mailles en l'air Deux Et trois Parce que Pourquoi trois Parce que nous allons faire Des doubles brides Donc c'est parti Une double bride Tout ça Ça va se passer Dans le même espace Donc une double bride Une maille en l'air Une fois Une double bride Une maille en l'air Deux fois Une double bride Une maille en l'air Trois fois Une double bride Une maille en l'air Quatre fois Une double bride Une maille en l'air Cinq fois Une double bride Une maille en l'air Donc il nous en faut six Une, deux, trois, quatre, cinq, six D'accord ? Une fois que nous avons Une fois que nous avons Nos six On vient tout simplement faire Une maille en l'air Une maille serrée Ici en plein milieu Une maille en l'air Et on recommence D'enlever Nos six double bride Avec entre Les mailles en l'air D'accord ? Donc double bride Maille en l'air Double bride Maille en l'air Jusqu'à ce que nous en ayons six Et ensuite Entre les motifs Maille en l'air Maille serrée Maille en l'air D'accord ? Et bien écoutez On se retrouve À la fin du rang Une fois que nous avons fait Toutes nos coquilles Sur tous nos motifs Donc voilà On va terminer Alors je vous montre Le rendu Comme ceci En fait ça va donner ça Hop Voilà On est en train de dessiner Donc le col On termine donc Ici par Une maille en l'air Et Ici nous venons faire Notre maille coulée On vient faire une maille coulée Dans le premier espace Entre les deux doubles brides Une maille en l'air Et là on va faire des boulettes On va faire 5 jetés Donc Une Deux Trois Quatre Cinq Un jeté Et Une Deux Trois mailles en l'air D'accord ? Ça on vient le faire Entre chaque Double bride Que nous avons créé Donc on en aura Cinq par motifs C'est reparti Donc Une Deux Trois Quatre Cinq Un jeté Et Une Deux Trois mailles en l'air Et on recommence Une Deux Trois Trois Quatre Cinq Un jeté Une Deux Trois mailles en l'air Encore une fois Une Deux Je me fais attaquer par la pelote Deux Trois Quatre Cinq Un jeté Une Deux Trois mailles en l'air Et une dernière fois Pour ce motif Une Deux Trois Quatre Cinq Un jeté Et là on fait aussi Trois mailles en l'air Une Deux Trois Pour venir atterrir Dans le motif suivant Où on refait exactement pareil Une Deux Trois Quatre Cinq Des boulettes Dans cinq boulettes Dans trois Quatre Cinq Où on fait cinq boulettes par motif D'accord Voilà Donc Voilà ce que ça nous donne Cinq boulettes Par motif Séparées par trois mailles en l'air Chaque fois Ok Bien on fait ça sur tous les motifs que nous avons Et nous nous retrouvons à la fin Ici Donc quand nous terminons notre rang On évite de perdre la maille C'est possible On va venir donc ici Faire notre maille coulée Voilà Voilà On fait une autre maille coulée Juste ici Pour nous retrouver en plein milieu Et là on fait deux mailles en l'air Suivi à l'intérieur d'une bride D'une maille en l'air Et d'une autre bride On est en train de créer un V D'accord Voilà Comme ceci Et là maintenant c'est parti Dans chaque espace que nous allons rencontrer On va faire des V C'est à dire bride Maille en l'air Et bride Voilà Rien n'est plus compliqué Dans tous les espaces Et bien vous faites ça Ok Bien écoutez Je vous retrouve quand nous sommes en fin de rang A de suite Voilà Lorsque nous arrivons ici A la fin du rang On fait donc notre V Comme ceci Et on vient donc Dans l'espace du premier V Faire une maille coulée Une, deux mailles en l'air Et on repart maintenant Pour quatre rangs de V D'accord Donc vous refaites tout simplement Vous allez dans les V Et vous refaites des V C'est à dire Bride Maille en l'air Bride Et ce Dans tous les brides Maille en l'air bride Du rang précédent Ni plus ni moins Vous faites ça Donc là on a déjà fait un rang Celui-ci est le second Et vous en faites donc Où il faut qu'il y en ait au total Il y en ait quatre Ok Bien écoutez Je vous rejoins quand on a fait nos quatre rangs de V Je vous dis à de suite Donc voilà ce que nous avons obtenu Après quatre rangs Donc un, deux, trois, quatre Deux V D'enlever Voilà ce que ça donne Au niveau du motif Maintenant vous allez venir prendre l'ouvrage Qui vous va le mieux Pour ma part je vais prendre référence sur le Nina Voilà Allez On pose le Nina comme ceci Ou un autre pull Un autre pull qui vous va bien Ça peut être un ouvrage acheté en magasin Ça peut être n'importe quoi On est d'accord Et vous allez venir poser votre ouvrage dessus Comme ceci Alors l'encolure n'est pas On est d'accord que l'encolure n'est pas la même Une était ronde Et l'autre était carré Là maintenant ce que vous allez devoir faire C'est progresser Hop là Jusqu'à ce que vous arriviez ici Vous voyez Que cette partie-ci Et bien arrive sous le bras Donc on va tout simplement Venir faire des rangs Et des rangs Et des rangs de V Et pour celles Qui quand elles feront Le test Qu'elles verront que ça ne passe pas Parce qu'il manque des augmentations Je vais vous montrer comment on fait des augmentations Donc là pour l'instant Pour moi Pour les tailles Pour moi C'est pas pour moi C'est pour Hymogène Donc je suis d'accord C'était pour moi Bien évidemment Je devrais faire des augmentations de suite Mais Là pour une taille petite Je vais peut-être faire encore un rang Ou deux Sans augmentation Et après pour les augmentations On fait de la façon suivante Hop Vous avez pu vous rendre compte Que vous avez 5 V par motif Donc 1, 2, 3, 4 et 5 Le cinquième c'est celui qui est en plein milieu D'accord Mais chaque fois ça fait des lots de 5 C'est dans le cinquième Qu'on va faire une augmentation Tous les 3 rangs Alors là Vous faites Vous finissez votre rang Par une maille coulée On repart Deux mailles en l'air Une bride Mailles en l'air Bride Je dis et je répète C'est uniquement les augmentations Quand vous en aurez besoin Pour arriver à la taille Que vous avez besoin Par rapport à votre ouvrage de référence Qu'on soit d'accord Je ne peux pas distinguer Toutes les tailles Et toutes les morphologies Ce n'est pas possible Grandes et fines Avec peu de poitrine Petites et fortes Avec beaucoup de poitrine Peu de poitrine C'est compliqué Donc c'est à vous Avec un ouvrage De référence De vous guider Je vais simplement Vous montrer Comment augmenter Votre ouvrage Donc là Vous faites Vos 4 premiers V Normalement Comme ceci Et là Dans celui-ci Vous voyez Là Qui vient Entre Entre les deux motifs C'est là Que l'augmentation Va se créer Et l'augmentation Vous allez la créer Comment ? Tout simplement En faisant Bride Mailles en l'air Bride Mailles en l'air Hybride Voilà Et là Vous avez créé Votre augmentation Sur le rang Qui suit Vous ferez Simplement Un V ici Et un V là Et vous aurez Créé votre augmentation Ensuite Là Vous allez continuer A faire vos V Dans les V Et chaque fois Que vous allez arriver Vous voyez Entre les motifs Dans le rang Alors si vous voulez Vous pouvez marquer Vous mettez un marqué Un marqueur Un marqueur Un marqueur Chaque fois Pour vous dire Si il y en a Que je dois augmenter Et bien Chaque fois Que vous avez besoin De faire un rang D'augmentation D'accord C'est à ce moment là Que vous allez faire Bride Mailles en l'air Bride Mailles en l'air Bride Et sur le rang d'après V V Et vous reprenez V Vous faites Un rang Alors Autant de rang Que vous en avez besoin Tant que vous aurez besoin D'augmentation Vous faites Un rang d'augmentation Deux sens d'augmentation Un rang d'augmentation Deux sens d'augmentation Et ce Pour arriver Jusqu'à dessous le bras Comme je vous l'ai montré Précédemment Là Voilà Donc là On voit Que j'ai donc fait Une Deux Trois Quatre Cinq Je termine Donc Mon cinquième Sur la sixième Je vais commencer A faire Des augmentations Parce que là J'ai peur De commencer A ce que ça Ça sert Au niveau Des épaules Donc Comme je vous l'ai dit Précédemment Hop Je viens faire Donc Mes deux mailles en l'air Et Mes v Jusqu'à celui-ci Vous voyez Qui est donc Le central Au niveau Celui qui est au centre Deux motifs Donc C'est bien Celui-ci Où j'ai fait Donc Vous voyez Celui-ci Où j'ai fait Donc Bride Maille en l'air Bride Je refais Une maille en l'air Et je refais Une bride A l'intérieur Voilà Donc là J'ai créé Une augmentation Maintenant Je repars De façon normale Sur les quatre Suivants Et dans Le cinquième Je ferai Pareillement Une augmentation Et ce Donc Jusqu'à la fin Du rang Voilà Quand on rentre D'après Les augmentations Donc Vous arrivez là Vous faites Tout simplement Des v Dans les v Hop Comme ceci Voilà Exactement Pareil Et ça Vous le faites Donc Sur la Totalité Du rang Le rang D'après Sera aussi Un rang Normal Un rang De v Dans les v A ce niveau Là Il faut faire Un rang D'augmentation De rang Normaux Un rang D'augmentation De rang Normaux Et ça Vous allez le faire Jusqu'à ce que Vous atteigniez Donc Le dessous Du bras D'accord On se rejoint On se rejoint Bien écoutez Quand vous avez Progressé Jusqu'à atteindre Quand votre V Quand votre V Qu'est-ce que je dis Comme bêtise Quand votre ouvrage Atteint Alors Colle à colle Épaule à épaule Voilà Là Vous ne faites pas attention Puisque nous sommes Sur un col carré Nous sommes Sur un col rond Ce qui importe C'est ici Et là Et les épaules À épaule Et là Vous êtes sur la bonne dimension D'accord Donc Quand vous atteignez Donc Ici Sous les bras On se rejoint A de suite Alors Quand vous progressez Si vous avez l'impression Que ça va commencer A gondoler Vous ne faites pas D'augmentation On est d'accord Vous continuez à faire Donc Une brille Un V Dans un V Jusqu'au moment Où vous sentez Le besoin De faire des augmentations Pour pas que ce soit Pour qu'on puisse y rentrer D'accord Par contre Si vous avez besoin De faire des augmentations Supplémentaires Une chose qui est Qui est fort possible Ce qui va se passer C'est que Vous allez Vous avez la colonne Là Vous avez fait l'augmentation Ici Tac tac Comme ça Là Ça se séparait en deux Et bien Vous venez faire Un V Supplémentaire Ici En plein milieu Vous voyez Vous faites Un V là Un V là Et un V là D'accord Et quand vous ferez Après L'augmentation Vous vous retrouverez Donc Dans cette configuration Donc dans cette configuration Avec 3 V Sur le central Et bien Vous ferez Une augmentation Comme celle-ci Donc une fois Vous faites Une augmentation Comme celle-ci Ensuite Une augmentation Au milieu Une autre fois Une comme celle-ci Et ainsi de suite Tant que vous en avez besoin D'accord Bon bah écoutez Moi je progresse Jusqu'à ce que j'arrive Effectivement Tout Comme ceci Sous les bras Je pense Qu'il me reste Encore De 2 3 rangs A faire A de suite Donc Quand vous arrivez Au moment Où La grandeur La diagonale Jusqu'à ce Le bras Est bonne Il va y avoir Une chose Très importante A faire C'est de venir Comter Le nombre De V Que vous avez Vous les compter Si c'est un nombre Impaire Vous venez Dans le dernier Ici Il faut à tout prix Que ce soit Un nombre pair C'est primordial Oups Je suis pas de mon fil Il est là Voilà Si vous avez Un nombre impair Normalement C'est impossible Mais enfin On sait jamais Si vous avez Un nombre impair Vous venez ici Et vous faites Un dernier V Pour pouvoir Vous retrouver Avec un nombre Paires De V D'accord Et là Hop Vous terminez Donc Votre rang Vous allez Réellement Terminer Votre rang Voilà Donc Pour ma part J'en ai 88 Donc Je n'ai pas besoin De rajouter De supplémentaires Et là Je viens Couper le fil Et je rentre Mon fil Donc Vous allez Positionner Le début De votre rang Dans le dos Et sur un côté De façon à ce que Ça se voit Le moins possible Voilà Vous voyez Par exemple Moi Il est ici Donc Je vais venir Hop Me débrouiller Et à le mettre Excusez-moi Pour le bruit A l'extérieur C'est rare Mais ça arrive Voilà Donc On vient Le positionner Comme ceci Grossièrement Voilà Donc Maintenant Ce que vous allez Devoir faire C'est Deux choses Il va falloir Que vous comptiez Donc Vous savez Par exemple Moi J'ai 88 88 V Je viens Placer Un motif Un joli motif Au milieu Ou alors Entre les deux Ça dépend Comment se place Votre Votre Jointure Comme ceci Et là Vous allez Venir Mettre Donc Je le mets Entre Deux V Ici Et là Je commence A compter Un Deux Trois Quatre Je compte Jusqu'à 44 Ici Et mon Quarante Quatrième Donc Je viens Mettre Après Pas L'enlever Entre Les deux V Ici Je sais Que je suis Bien À la moitié Comme ceci Voilà Donc là J'ai mes Mes deux Épaules Je sais Où sont Mes deux Épaules Maintenant On va devoir Venir situer Les dessous De bras Combien Vous avez Besoin Pour votre bras Et bien Ça Ça va être À l'aide De quoi Bien À l'aide D'un ouvrage Ou alors Vous faites Vos essais C'est généralement Beaucoup plus simple À l'aide D'un ouvrage Donc Vous allez Prendre C'est bon Vous voyez Oui Vous devez voir Moi Je vois Que c'est ici Vous voyez Que nous sommes Approximativement C'est ici Que nous sommes Sous le bras Donc Ici Je vais venir Comter Combien J'ai devé Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Et neuf V Je vérifie De l'autre côté Donc Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Et neuf V Et là Maintenant Je vais venir Les joindre Tout ça C'est pour Que ce soit Très Très Précis Et que ce soit Très Symmétrique Je sais Que c'est pénible Mais bon On va passer Des heures A faire cet ouvrage Mieux Qu'il soit Bien Symmétrique Et là Maintenant Vous faites Exactement Pareil De l'autre côté Neuf V Neuf Et vous mettez Votre marqueur Sur les deux Neuf Les deux Neuvième V J'ai peaufiné Un petit peu Ça J'ai reculé De deux C'était Un petit peu Plus Cohérent C'est difficile Sous la caméra De faire ça Correctement Donc je préfère Me poser Et faire ça Proprement Donc du coup Je me retrouve Avec onze Et onze Et pas neuf Et neuf C'est beaucoup Plus propre Donc voilà Et bien à présent J'ai effectivement Ce qu'il me faut Pour les manches Et ce qu'il me faut Pour le corps Ce qui va se passer C'est que Je n'aime pas trop Bon Quand on n'a pas Une forte poitrine Ça peut Ça peut aller Mais j'aime bien Créer une petite pâte Là Pour pouvoir Être à l'aise Maintenant La pâte Dépendra De la circonférence Alors La circonférence Pour vous Sera la circonférence La plus large À partir de votre poitrine Votre ventre Ou vos hanches D'accord Donc là Vous allez mesurer Combien vous avez Et vous allez rajouter La pâte Alors On va faire ça correctement Donc on mesure Du marqueur Hop Voilà Donc j'ai 45 cm Il m'engêne À la partie La plus large C'est 90 cm Donc c'est bon Si je me mettais À travailler en rond Ça serait bien Mais je n'aime pas Ce sentiment De De pas naturel Sous les bras Donc je vais créer Une toute petite pâte Pour Que ce soit Qu'elle soit Qu'elle soit C'est une façon de parler Plus à l'aise Donc ça fonctionne comment Vous mesurez De là à là Vous multipliez par 2 Pour savoir le nombre Que vous avez Donc par exemple Pour moi C'est 90 Donc en plus 90 c'est pas assez J'ai envie Qu'elle soit Un petit peu plus à l'aise Là dedans Donc disons que vous Vous ayez Que votre partie La plus large La plus large Pardon Fasse 120 Et que vous ayez 100 D'accord Et bien votre pâte Va devoir mesurer 10 cm La pâte Qui va y avoir Ici Entre les deux Va devoir mesurer 10 cm Et ça On le mesure Comment ? Mais tout simplement Vous reprenez Votre mètre Et vous allez Mesurer 10 cm Pour mesurer Combien de V Vous allez avoir besoin Donc Vous allez avoir besoin De Pour 10 cm Voilà Ici Alors Vous avez besoin De 1 2 3 4 5 6 V Donc 6 V Sous un bras Et 6 V Sous l'autre bras D'accord Et comme 1 V Est égal A 3 mailles Je sais que Sous chaque bras Je vais rajouter 18 mailles 18 mailles Et vous Vous faites Le calcul Alors moi Par exemple Je vais rajouter On va dire 3 V Sous chaque bras Pour homogène Donc je fais 3 x 3 Ça fait 9 mailles Et 9 mailles Donc Sous l'autre bras Et là On va le travailler Comment ? Écoutez On va venir Se placer Justement Sous un bras Alors je sais Que toutes ces explications Sont un petit peu longues Je suis désolé Mais comme je vous ai dit On passe des heures Et des heures A faire Cet ouvrage Et on veut Qu'il soit Vraiment parfait Ok Donc là On va venir Ici Et c'est notre marqueur Ici Il y avait le V En question Vous venez En vous réancrer Et vous allez commencer Donc votre V Donc ici Vous faites Vos deux brides Vos deux mailles en l'air Pardon Une bride Une maille en l'air De bride Donc vous avez fait V Et là Maintenant Vous allez devoir faire Le nombre de mailles Que vous avez besoin Donc pour ma part C'est neuf Pour vous Ce sera peut-être Dix-huit Peut-être pour vous Je ne sais pas Le nombre de V Multiplié par trois Tout simplement Donc moi Je fais mes neuf Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Et neuf Et bien évidemment Je viendrai piquer Au milieu De mes neuf Voilà à quoi ressemble Un V D'accord Donc quand je vais venir Il n'y aura pas Il n'y aura pas Le bas là Vu que ce sont que des mailles Que des mailles en l'air Je viendrai piquer En plein milieu Ici Pour créer mon V Donc là On a une autre Et là une autre Donc là Je viendrai piquer Ici En plein milieu Ici Il y en aura Donc trois Et trois Six Et un Deux Trois Et trois Neuf Je viendrai piquer Ici D'accord Pour reconstruire Donc j'aurai mes neuf Et je piquerai chaque fois Au milieu Pour pouvoir créer le V Suivant Et bien c'est parti Donc là Je fais mes neuf Et je viens L'autre Le V Ici D'accord Hop Ici Et je fais mon V Ça c'est bien sous le bras L'autre L'autre marqueur C'était pour signifier L'épaule tout à l'heure Quand j'avais fait mes 44 Voilà Donc Hop Bride maille en l'air est pris Ok Alors bien évidemment Alors donc voici ma manche Et voici ma pâte Bien évidemment Ceux-ci sont mes neuf Mailles en l'air Que je viens de faire Je vais devoir piquer Dans celle du milieu Chaque fois Pour créer le V Et vous c'est pareil Ça dépend Si vous en avez Bon là il y en a neuf Si vous en avez 18 12 C'est tout le temps Dans celle du milieu Que vous piquerez Pour créer votre V Ecoutez là c'est parti Soit sous l'autre bras Je vous rejoins Sous l'autre bras Me voici à présent Donc dans le V De l'augmentation Donc je fais mon V De la pâte Pardon Et une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Et je vais de l'autre côté Ici Comme ceci Et je refais Mon V Voilà Comme ceci Je peux retirer à présent Ils sont super bien Mais ils sont hyper solides Ces marqueurs Ils sont Pardon Voilà Et bien là maintenant Je vais aller jusqu'à mon début De rang Tout simplement Je vous rejoins là bas Donc voilà Quand nous arrivons A la fin du rang Alors Tout à l'heure Je vais vous donner une astuce Vous savez Il y avait la jointure là Et bien Tout à l'heure On va Quand on va faire Le bas de l'ouvrage On ne la verra plus Puisqu'elle sera Sous le côté Comme si c'était une couture Sous un bras Donc Ça ne sera Pas du tout Disgracieux Donc là On termine notre rang En faisant la maille cool On refait notre maille en l'air Et ici On vient faire Notre premier V Et là maintenant Comme je vous ai expliqué On va compter Donc Ici Celle-ci ne compte pas La deuxième Dans la troisième On fait un V On va bien mettre ça Hop Pour que ce soit C'est plus simple Ici Il y a notre V Bride maille Bride maille en l'air Bride On est d'accord On passe de maille Une et deux Ici Notre V Et on passe de maille Dans la troisième Notre V Et voilà On a recréé les V Sous les bras D'accord Et là maintenant Vous faites le V Dans le V C'est bon Alors ça Vous allez le faire Exactement pareil Sous l'autre bras Et on se retrouve ici En début de rang Voilà Donc nous allons Arriver Au moment Où je vais vous expliquer Excusez-moi Si vous saviez l'heure Qu'il est autour Et ça Pas très très logique Alors je vous disais Je vais vous expliquer Comment faire la démarcation Sous le bras De façon Ce qu'on ne la voit pas Que ça fasse comme une couture Tout simple D'accord Alors donc là Vous faites votre V Ici il y a le V de départ Vous allez tout simplement Faire Des mailles coulées Dans chaque maille Vous voyez Hop Comme ceci Jusqu'à arriver au V Qui est le plus Sous le bras Pour moi c'est lui Donc je fais Mes mailles coulées Hop Ici Et là Et ça y est Là maintenant Je suis soulevé Qui est vraiment Sous le bras Et bien c'est là Que je vais faire Mon début de rang De mailles en l'air Bride Mailles en l'air Et bride Et donc maintenant Ma jointure Va venir se situer Sous le bras Faisant Comme si c'était Tout simplement Une couture D'un ouvrage Quelconque Voilà Et puis là maintenant Il vous manque plus Qu'à travailler De façon circulaire Chaque fois Jusqu'à obtenir La hauteur Que vous désirez Alors soit Avec En compte Soit En comptant En vous disant Que vous n'allez pas Faire de cotes Soit en prenant en compte Le fait que vous allez Faire des cotes D'accord Mais écoutez c'est parti Moi pour ma part Je vais faire des cotes Donc je vais m'arrêter Dans quelques centimètres Pour faire un petit top Un petit peu Un petit peu jeune Vous voyez Chose que je ne porterai pas Parce que moi Je ne ferai pas de cotes Si c'était pour moi Donc voilà Et bien écoutez Et c'est parti On fait des rangs Et des rangs Jusqu'à arriver Vous si vous ne voulez pas Faire de cotes Bien vous terminez Votre ouvrage Par des v Sur la longueur Que vous désirez Et si vous voulez Faire des cotes Bien écoutez On se retrouve Dans 30 secondes Pour vous Non même pas 30 secondes Pour vous Mais moi dans Dans plusieurs heures Je pense Allez à plus tard Et bien voilà Quand on a fini L'eau en eau longueur On va venir maintenant Faire Bien un peu Comme Pas un peu Comme Sur le pull Nina On va venir faire Donc des cotes Alors Pour faire les cotes Ce n'est pas compliqué On vient se placer Donc A la fin De notre travail Et nous allons venir Faire Une Deux mailles en l'air Et là Nous faisons A présent Une bride Dans chaque espace Que nous rencontrons Ce rang est plus simple D'accord Partout Vous avez Un espace Hop On remplit Par une bride Et on fait ça Donc Jusqu'à la fin Du rang Et bien voilà Une fois que nous avons Fait notre rang De bride Nous allons venir Dans la première ici Faire une maille coulée Et là nous allons Commencer Donc nos cotes Donc on vient faire Deux mailles en l'air Et nous allons venir Prendre La première Par l'arrière Par l'avant Pardon Comme ceci Celle qui suit Là nous allons La prendre Par l'arrière Par l'arrière La prochaine Par l'avant Celle qui suit Par l'arrière Et ainsi de suite Par l'avant Par l'arrière Par l'avant Par l'arrière Jusqu'à ce que nous ayons Fini notre rang D'accord Bien écoutez On se retrouve Quand on a terminé Notre rang Voilà Nous terminons Donc notre rang Et nous venons Dans la première Faire La maille coulée Deux mailles en l'air Et là on repart En faisant Les cotes Exactement Comme elles se présentent Ici donc Par l'avant Et ensuite Par l'arrière Et ça vous allez le faire Donc sur la hauteur Des cotes Que vous désirez Ça c'est chacun Son goût Beaucoup de cotes Pas beaucoup de cotes Ce sera à vous de voir Ce qu'il faudra voir aussi C'est qu'au bout De 5 5 cm A peu près Vous allez décider Si vous considérez Que ça se Resserre assez Si ce n'est pas le cas N'hésitez pas A descendre Votre crochet D'accord Mais écoutez Là je vais vous laisser Tout simplement Travailler Faire vos cotes Sur la hauteur Que vous désirez On se rejoint Quand les cotes Du bas du pull Seront finies A tout à l'heure Donc une fois Les cotes Terminées Nous allons Nous occuper Des manches Donc là J'ai un petit peu Avancé Sur une manche Pour vous montrer Ce qu'il en retourne Eh bien On va faire Exactement pareil De l'autre côté Alors Nous allons devoir Avant tout Venir marquer Le centre Voilà Qui se situe ici Donc on avait Une Pour moi Après pour vous Je ne sais pas Mais pour moi On avait donc Trois Ici Un V De V Et 3 V Donc le centre Se situe Ici Mais néanmoins On va travailler Dans les V A l'opposé Ce n'est pas Les vrais V Mais de façon A ce qu'on puisse Se retrouver On va travailler Dans les V Là puisqu'on travaille Dans ce sens Les V sont là Mais là On va travailler Dans les Faux V Que nous avions ici On va travailler Le premier Ici Donc on va venir Recréer un V Donc une Deux Mailles en l'air Hop Et on vient faire Donc Notre bride Mailles en l'air Et notre bride Et la vingtaine Et là Maintenant On va venir Voyez Il y a un V Ici Donc On va venir Faire Un V Dans celui-ci Un Ici Dans le suivant Là Vous ne touchez pas Et vous allez Dans les V Suivants Ici Ici vous voyez Il y a un V Donc ici Vous allez venir Faire un V Voilà Et là Maintenant Vous allez travailler Un V Dans un V Jusqu'à finir Votre rang Ici On se retrouve Ici Voilà On termine Notre rang Ici On voyait un V Vous le voyez Suite à celui-ci Donc On vient Le travailler Désolée pour ma voix Un petit peu cassée Qui est relative à l'heure Un petit peu particulière Donc ici On a encore un V On va venir le travailler Hop Comme ceci Et là On vient faire notre maïc Alors On apprend On apprend tout le temps Tout le temps Tout le temps D'accord Et on se remet en question Tout le temps C'est ça La force Des gens Et de l'être humain Et J'apprends que Par moi-même Que si ça fait Plus de 50 ans Que je fais une double bride C'est pas la bonne solution Donc Je vais adopter A partir de maintenant Le fait de distinguer Quand il faut que je la fasse Et quand il faut pas Que je la fasse Et là Je pense qu'il faudrait pas Que je la fasse Donc Ce que je vais faire C'est que je vais faire De la maïc Couler Comme ceci Je me retrouve au milieu Et je vais venir faire 4 mailles en l'air 1 2 3 Et 4 D'accord Là maintenant Je vais venir faire L'autre partie Du V Donc Je fais une bride Mais Je ne la finis pas Pourquoi ? Parce que je vais faire Une diminution Et la diminution Je vais la faire Donc Sur Elle va Se construire Sur 3 V Mais On va sauter Qu'un V En fait Là On fait Donc La bride Qu'on ne finit pas Dans le V Central On fait Une bride Qu'on ne finit pas C'est pour éviter 1 2 2 3 V On en a 2 Ok Et vous Peu importe Si vous en avez 4 Si vous en avez 5 Si vous en avez 6 Le fait sera là C'est que vous débrouillez Sur 3 V Sur 3 La qualité de mon rang Puis Le rang d'après Je ferai Un rang tout à fait normal Un rang de V D'enlevé Et donc Je vous retrouve Au bout du deuxième rang Je termine celui-ci Je fais mon second Et je vous retrouve A ce moment-là Nous voici donc à présent Sous le bras Où nous allons venir faire Ici La maille coulée Et là le changement Comme quoi Comme je vous le disais C'est l'avantage De pouvoir changer d'idée On ne change pas d'idée Nos idées évoluent On vient venir ici Faire une maille coulée Et faire 1 2 3 4 Mailles en l'air On commence une bride Mais on ne la finit pas On va venir ici Faire une bride Qu'on ne finit pas Et là On fait notre V Donc on fait notre jeté d'abord Puis notre V Donc la maille en l'air Et le V Alors Ce qui va se passer C'est que On ne va pas toujours Aller dans ce sens Pourquoi ? Parce qu'autrement On va venir décaler Les diminutions Et elles vont se voir Là on va faire Notre rang normal C'est à dire que maintenant On fait des V Dans des V Le rang d'après Encore une fois Des V Dans des V Puisque c'est un rang oui Un rang non D'accord ? On va même les marquer Voilà Là il y a la première diminution Pas de diminution Diminution Donc je termine mon rang Et je fais un rang Sans diminution Je vous retrouve Voilà Là nous arrivons donc À la fin Du deuxième rang Du deuxième rang On s'entend Diminution Pas de diminution Si à un moment Vous avez l'impression Que vous allez vers La manche Que ça va se voir Vous tournez l'ouvrage Tant que vous êtes relativement droite Comme ça Vous continuez Mais si à un moment Vous sentez que vous déviez Le mieux c'est de tourner l'ouvrage De façon à vous recentrer Là on repart Donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air Une bride Qu'on ne finit pas Dans celle d'après Une bride Qu'on ne finit pas Et dans celle d'après Une bride Qu'on ne finit pas Un jeté Une maille en l'air Et là Notre bride Et nous avons recréé Donc nos deux V 1, 2 Donc nous avons ici Notre dessous de bras Tant que c'est droit Vous pouvez continuer Comme je vous dis Si vous considérez Que ça part Un petit peu de côté Le mieux c'est de tourner l'ouvrage Tourner ça veut dire Partir dans ce sens D'accord ? Bon Alors là Qu'est-ce qui va se passer ? Et bien vous allez faire Des diminutions Jusqu'à ce que vous considériez Que la manche A la taille que vous désirez Toujours pareil A l'aide d'un ouvrage De référence Vous allez venir Vous positionner Et vous voyez là J'ai fait des diminutions Jusqu'à arriver A la taille Voilà De l'ouvrage Que je désirais Vous voyez Et donc maintenant Que ma longueur est bonne Que la largeur est bonne Je vais pouvoir entamer Les côtes Et les côtes Et bien écoutez C'est exactement pareil Qu'en bas Vous allez venir Dans chaque espace Faire une bride Tout pareil qu'en bas D'accord ? Dans chaque espace Vous faites une bride Et sur le rang d'après Vous faites Une bride par l'avant Une bride par l'arrière Une bride par l'avant Une bride par l'arrière Au bout d'un moment Si vous considérez Que ce n'est pas assez serré Vous pouvez descendre Le crochet Et vous faites donc Vos côtes Sur la hauteur Que vous désirez D'accord ? Et bien écoutez On se retrouve Une fois que Les manches sont terminées Et que les côtes Sont terminées A de suite Pardon Excusez-moi Petite précision Vous arrêtez Les diminutions Quand approximativement La taille de la manche Est égale à deux fois La taille de votre poignet D'accord ? Ce qui va vous permettre Que quand vous allez Rétrécir Eh bien ça sera correct Donc Quand la taille Est égale à deux fois La taille du poignet Vous arrêtez Les Les diminutions Et vous prolongez Jusqu'à Je ne sais pas Comme vous voulez Si vous voulez Des manches trois quarts Des manches entières Vous retirez Le nombre de centimètres Que vous voulez de côtes Et vous allez Jusque là D'accord ? On arrête de papoter On se montre À la A deux sites Alors J'ai fini mon ouvrage Là je suis Simplement En train de faire Autour du col Dans la chaînette Maille serrée Un petit peu De départ Je fais juste Un rang De maille serrée Avec un crochet Un tout petit peu Un peu plus petit Voilà Vous voyez C'est juste De la maille serrée Pour Bien peaufiner Le col J'ai donc fait ça Avec un crochet En deux et demi Arrivé À la fin De mon col Voilà Je termine Je coupe Et je rentre Le fil Le fil Vous avez bien compris Donc voilà Une fois qu'on a terminé De peaufiner Le col De faire un rang Donc au moins En deux cinquante Supplémentaires Les manches Sont faites Le bas Est fait Donc mon pull Est terminé Je vous mets Une petite photo J'espère que ce petit pas à pas Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A laisser un petit pouce En l'heure Parce que ça fait toujours plaisir Mais surtout Abonnez-vous Je vous fais de gros bisous Et je vous dis À très vite Sous-titres par Jérémy Diaz